bonjour les amis créatifs les amis des couleurs les amis de l'art c'est sophie sophie queunier si vous avez l'occasion de me suivre donc vous savez que je suis artiste peintre professionnelle et illustratrice coloriste et créatrice d'aiaiwai je fais des vidéos assez différentes sur la peinture sur le dessin le coloriage d'art le scrap la carterie et le home déco donc il y a des hauts des concours ce mois ci il y a le hall le concours pardon coloriage vous pouvez gagner monde à la nuit donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne et puis à commenter si vous voulez participer au concours voilà et ça fait quelques temps que je mets ça en barre d'infos parfois j'en parle je travaille maintenant avec un grossiste en loisirs créatifs qui s'appelle keepers créatif keepers hobby point com voilà www keepers hobby point com donc en fait c'est un grossiste hollandais et donc moi je travaille maintenant avec eux ils travaillent avec des animatrices qui font des loisirs créatifs en fait des ateliers et moi comme j'en faisais déjà bah ça tombe bien parce que même si j'aime bien les actions je vous fais souvent des hauts l'action bien je pense qu'après je vous montrerai ce qui me manquait du haut le précédent voilà avec mon histoire de pochoir que j'avais pas trouvé et donc je fais une chrome une commande groupée par mois et là je viens de recevoir ma commande et je me suis dit que ce serait chouette de partager ça avec vous donc il ya des articles pour moi mais également des articles pour d'autres personnes moi après ben si vous voulez les frais de port c'est 12 euros vous pouvez pas commander directement vous passez par une animatrice donc soit les prêts de chez vous soit vous pouvez aussi passer alors c'est les prêts de chez vous pour aller récupérer le matériel chez elle ou alors elle vous l'envoie vous arranger avec elle pour les frais de port pour moi par exemple pour les personnes qui m'ont commandé moi je leur fais pas payer les frais de port depuis la hollande qui sont quand même de 12 euros mais comme c'est une commande groupée bon voilà moi je il ya des choses que j'ai commandé il ya des choses pour l'autre personne donc disons pour une commande disons assez importante ça peut valoir le coup pour les personnes qui m'ont commandé une ou deux bricoles ben voilà moi c'est les tarifs de la poste en six c'est en lettres suivies c'est un euro 40 si c'est en colissimo sur le poids du colissimo bon là c'est pas non plus une commande énorme mais après moi les personnes qui m'envoient et qui ont vu des articles et ben moi je leur dis tout simplement je leur estime avant les frais de port si vous voulez donc voilà alors on va ouvrir ensemble colis mais je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai commandé est ce que les gens voilà les clients ont commandé je vous dirai pas qui mais moi donc il ya eu ça c'est un super grand pochoir magnifique de la marque pronti je vous montre ça par contre je vous dis c'est pour moi parce que j'adore les portraits et tout ça je me suis voilà je sais pas j'ai adoré je me suis dit je sais pas trop comment je vais l'utiliser parce que je sais dessiner mais au delà de ça voilà j'aime bien faire des choses différentes et je le trouve absolument magnifique il est à 21 et fait 21 29 7 donc une page entière voilà j'ai craqué donc c'est la marque pronti alors qu'est ce qu'ils disent ils disent qu'on peut l'utiliser pour faire des cartes sans anglais mais pour le scrapbooking pour les vous savez les journaux les bullets tout ça enfin pour un bullet ça me paraît grand enfin ils disent journaling voilà on peut le coloriser on peut le pulvériser vous savez avec une bombe donc c'est ce qu'ils disent ici gesso ink spray donc les sprays à encre les encres à pigments les marqueurs les water brush donc les pinceaux l'aquarelle acrylic paint embossing ink et embossing powder donc les encres embossage et les poudres embossage effectivement il est super chouette moi il m'avait fait de l'oeil alors là il ya d'autres modèles en derrière vous voyez ils sont chouettes oui et donc moi j'ai pris le bon comme ça alors à combien j'ai mis ça alors on peut avoir ça aussi bien vous que moi sauf que bon voilà si vous voulez commander soit vous connaissez une animatrice près chez vous soit vous en trouvez une soit si vous voulez vous pouvez passer par moi moi je fais à peu près une commande par moi enfin je vous en reparlerai de ça alors à combien je l'ai vu en plus 2,80 bon c'est pas très cher pour un super beau pochoir comme ça l'avantage du grossiste c'est qu'effectivement il a des prix vraiment moins cher il a des prix moins cher bon il ya le action que moi j'aime beaucoup aller mais quand vous voulez du matériel un peu plus haut de gamme ça devient ça revient cher c'est pour ça que comme je faisais je faisais des ateliers et que je voulais aussi du matériel pour moi même moins cher basse et que c'est un grossiste si vous voulez où il ya tout il ya la peinture le scrap dessin et bijoux fin donc ça ça regroupe déjà beaucoup de choses donc voilà déjà ça après je me suis commandé deux très grandes pages dans le carton il est un peu imposant mais on va l'ouvrir ensemble je veux montrer ça j'ai eu ça en cadeau apparemment alors les pages comme ça de scrap c'est 99 centimes c'est dans la collection pardon pour le bruit ça il m'a mis ce truc là en cadeau ça doit être pour faire du point de croix je pense attendez je vais centrer voilà alors voilà de très belles feuilles de la collection pour faire du scrap de la collection donc c'est studio light et c'est winter trail trail c'est une page qui fait donc 30,48 par 30,48 donc en pouces c'est 12 par 12 voilà elle est elle est très belle et vous avez le dos avec des des pommes de peinture un peu vieille mais chouette des deux belles feuilles de la même collection il y avait celle ci donc les petits poules la même chose je veux dire les dimensions tout ça c'est ici avec des feuilles comme ça et puis ce bleu un peu peu glacé il y a différents tons bleus ici là c'est pareil on a l'impression qu'il y a un mur derrière voilà que ça a été mis en peinture dessus donc c'est chouette j'aime bien les feuilles et là voilà c'est une forêt avec mais beaucoup estompée en fait c'est très léger et puis de neige ces deux très belles pages de scrap bon moi je les ai vu à 99 centimes la feuille donc j'ouvre le colis j'aime bien pardon pour le brûlant mais bon hop peut-être je vous ferai découvrir des choses au moins un petit peu c'est lourd je vais mettre la boîte à terre si on s'allait pas rouler alors ça c'est une brosse de la marque nelly's choice elle fait 7,8 cm et c'est pour du mix media donc c'est pour du scrap et moi je pense que comme je suis je fais de la peinture abstraite contemporaine peut-être qu'elle me servira bien voilà alors à combien j'ai vu ces brosses mix media alors en plus c'est marqué à moitié en anglais à moitié en mix media broche 4,40 à moitié en mer voilà moi je l'aime bien je vais essayer de pas être trop lente dans ce que je vous montre alors dans ce sachet il y a plusieurs choses il y a du modeling paste voilà alors ça le modeling paste c'est pour pouvoir en fait ça s'utilise beaucoup en peinture et ça permet comment dire de pouvoir mettre de la texture du volume sur vos toiles et donc ça moi j'en ai déjà mais j'en utilise régulièrement donc voilà alors la personne qui a pris ça modeling paste voilà c'est pas évident je suis désolée je l'ai vu en plus hein mais bon il est là ah oui voilà 5,60 alors là ça doit être du haute densité je pense ouais c'est du haute densité bon on fait pas mal de choses avec ça là c'est du il y a 118 ml et c'est la marque déco art une bonne marque c'est du très très bon matériel alors ça c'est pour moi c'est un stem cleaner donc c'est de la marque de Tsukineko donc une très bonne marque et c'est pour nettoyer les tampons en creux et ça j'en avais pas et tant qu'à faire j'ai commandé à keepers alors le stem cleaner 3,40 voilà alors bon moi j'ai pas comparé avec les prix des très grandes marques mais bon voilà alors là c'est un embossing stem pad clear donc en fait c'est un pad pour les vous savez il y a les stylos à embossage et là c'est le pad en fait quand vous voulez avoir le grand tampon vous savez parce que par exemple dans celui de bon les extrapeuses elles sont ce que je veux dire dans celui de action le kit d'embossage à chaud vous avez un marqueur mais quand vous voulez en fait le faire avec des tampons en creux enfin si vous devez passer à chaque fois sur le tampon c'est la misère quoi et après voilà vous tamponnez votre papier vous mettez votre poudre et après vous chauffez là avec le pistolet chauffant et donc c'est bien d'avoir un pad quoi et ça c'est quelle marque bah je vous l'ai dit c'est tsuki neko alors la personne cabressa elle l'a payé 5,40 voilà et d'après ce que j'ai vu dans le catalogue il y en a qui sont en couleur donc ça peut être sympa c'est pas ce que vous pensez désolé pour le bruit mais alors déballage voilà alors ah oui alors ça c'est pareil c'est pour moi je suis tout bête c'est un poinçon et c'est un fin poinçon de la marque Joycraft alors je l'ai vraiment pas eu cher il me semble 1,95 parce que ça j'en avais pas j'en avais pas donc ça me gênait je devais en acheter un c'est comme le stem cleaner pour nettoyer les tampons et donc j'ai attendu ma commande la commande groupée que je fais pour keepers pour me prendre voilà alors ça c'est un petit comment on appelle ça un pinceau mousse en fait où vous pouvez tirer comme ça la peinture ça s'utilise en mix média et aussi en peinture classique alors où est ce qu'il ce truc là c'est pas ça ouais c'est 95 centimes voilà je sais pas la marque ça c'est la marque keepers créative parce que oui ils ont aussi une marque en fait la marque keepers voilà donc c'est un instrument un peu particulier ça peut être utile on peut commenter ça alors ça c'est pour moi je vous le dis quand c'est pour moi et voilà quand c'est pas pour moi je vous dis pas pour qui c'est voilà alors là c'est du gesso noir euh moi j'en avais déjà mais j'ai pas racheté l'autre marque que j'avais j'ai pris celle-ci qu'il y avait chez keepers c'est une marque d'ailleurs de peinture que je connais bien j'en utilise c'est américain c'est yoyo joussonia en fait et c'est de la très grande qualité alors qu'est ce que le gesso alors le gesso quand vous achetez une toile sur châssis et bien c'est ce qu'il y a sur l'après blanc généralement c'est blanc qu'il y a sur la toile pour qui si vous voulez c'est quelque chose qui va vous permettre de de préparer votre toile et d'accrocher la peinture mais il existe du gesso noir et sans doute aussi d'autres couleurs j'avoue que ça je sais pas et donc moi je travaille beaucoup comme ça avec du noir il y a beaucoup de mes toiles pas toutes bien sûr heureusement mais que je prépare comme ça au gesso noir et donc je voulais en racheter et celui-là donc je suis contente de celui-là je pense qu'il sera vraiment bien c'est 250 ml et je l'ai mis attendez que je vous dise à 8,40 c'est pas très cher parce qu'un truc de gesso voilà ça coûte quand même voilà alors si Sylvie regarde elle va reconnaître monsieur renard voilà une cliente a pris ça il est très beau c'est un tampon renard tout choupinou tout mignon que je vais lui envoyer demain il part donc de la marque studio light et c'est donc une créatrice qui fait ça c'est la collection signature arts by marlène donc c'est marlène je sais plus comment son nom échappe mais elle fait des très jolies choses moi la prochaine commande j'ai failli me le prendre mais je le ferai à la prochaine commande il y en avait un toucan qui était trop mignon donc c'est un tampon de très grande taille quand même il fait bien alors celui-là donc c'est le numéro 17 il fait 13,70 et donc c'est une grande marque la marque studio light voilà monsieur renard qui va s'en aller voilà alors après qu'est-ce qu'il y a de beau j'ai pris un bloc comme ça c'est un bloc j'ai à l'enfer c'est un bloc aquacolor de chez marianne design donc c'est du papier qui fait papier aquarelle alors bien sûr il est fermé c'est embêtant parce que j'ai peur de l'abîmer j'aime pas genre de truc bon je vais essayer de vous montrer ça sans l'abîmer parce que si je le mets et l'enlève à l'arrache donc c'est pour du scrap alors là en fait ça fait tout de la peinture aquarelle et le papier il est vraiment de bonne qualité je vais regarder le grammage après je vous montre d'abord donc aquarelle bleue voilà il y en a plusieurs de chaque feuille comme ça rose sans peinture par ça recouvre pas toute la surface donc c'est pas mal comme effet ici avec des tâches il est vraiment beau celui-là je pense que ça pour des créations mixed media c'est sympa pareil alors moi qui adore l'aquarelle abstraite je dis pas j'adore ça voilà c'est le même et ici comme ça après on a pas tous les mêmes goûts peut-être qu'il vous plaira pas il y a plein d'autres choses oups pardon là c'est corps d'autres effets parce que là il est tout violet et bleu dans le haut mais j'ai peur de vraiment l'abîmer il faut que je le fasse précoce au musulman de l'ouvrir comme ça voilà là c'est pareil je suis désolée là c'est tout rose et violet j'ai vraiment peur de l'arracher voilà ça fait un peu cet effet là en fait voilà les effets on les voit là je suis bête voilà vous avez ici c'est celui-ci vous avez les 8 designs qu'il y a dans ce bloc alors est-ce qu'ils ont mis le grain non il y a 32 feuilles il n'y a pas le grain le grammage je veux dire moi je dirais au moins 100 grammes voire plus mais c'est pas non plus du papier trop trop épais bon il est chouette alors si ça vous dit allez voir sur le site de Kippers et ce bloc là je l'ai vu bien sûr très bien je l'ai vu à 4,95 4,95 euros et alors le format exact il ne le met plus il faut aller voir sur le site moi je dirais que c'est du A5 c'est vrai que ça par contre ça manque le grain du papier le format bon désolé mais je déballe ah ouais carrément hop me revoilà alors en fait moi j'avais commandé bah en fait c'est tout vous voyez c'est pas une énorme commande mais j'avais commandé aussi des flyers c'est des collections qu'ils font ils sont vraiment super beaux alors attendez ah bah les vols le reste ça me souvient bien ils m'ont tout mélangé c'est pas mal je me disais c'est bizarre je peux commander plus de trucs comme ça ils m'ont tout mélangé bref c'est super top quoi comme j'ai pas j'ai joué de jeu je sais pas regarder d'avance bon ça c'est tout des des flyers sur les collections voilà alors j'ai eu peur quand même je me suis dit c'est tout bah quand même voilà alors là pour aller avec le papier que que j'ai pris j'ai pris ça c'est des dailles des cutting dailles donc là c'est pré-découpé et je vais vous la sortir parce qu'elle est vraiment belle attention pas à les enlever voilà vous voyez c'est pré-découpé et donc c'est de la pareil studio light winter trail et donc c'est des dime cut super bon rapport avec l'hiver et j'aime beaucoup ce style un peu photo vintage c'est beaucoup c'est beau et puis le papier il est super chouette franchement moi je suis contente alors ça c'est les dailles bon j'arrive hein celui là c'est jamais évident à retrouver son bah alors ah voilà 1,60 c'est 1,60 la feuille comme ça mais c'est de la super belle qualité voilà alors ensuite qu'est-ce que j'avais pris alors il y en a un pour moi et un autre pour une cliente alors c'est pareil dans la collection de toute façon je me rachèterai des choses de cette collection parce que j'adore c'est la collection donc Arts Ball Marlène toujours chez Studio Light pour moi c'est une créatrice vraiment de talent enfin j'aime beaucoup ce qu'elle fait c'est très coloré j'aime beaucoup alors c'est un bloc avec du papier tout simplement du papier fin donc vous pouvez ça peut marcher aussi bien avec le scrap que de la déco donc moi j'adore parce qu'en fait ça fait très dessin peinture donc là il y a 20 feuilles d'A4 c'est un papier moi je dirais c'est une feuille normale 80 grammes donc 20 feuilles avec 10 designs différents en fait les designs qui sont là dessus mais je vais vous les montrer de plus près quand même parce que ça vaut le coup moi j'adore voilà celui-là on peut même faire du coloriage avec le papier est assez fin c'est même moins que du 80 grammes je pense enfin si c'est du 80 voilà et elle a vraiment une forte identité artistique donc que moi qui me parle en fait voilà alors il y a plein de choses dans cette collection là il y a des beaux washi tape qui sont assortis il y a un art journal que je me reprendrai alors ça c'est hyper hyper beau j'adore il y a tout ce que j'aime dedans le style elle a un style qui moi me plaît bon peut-être qui ressemble un peu au mien sans être en disant que ça il y a des connexions quoi c'est pas le mien ça me parle celui-ci on aime on n'aime pas mais c'est une artiste en fait c'est des dessins fait au pastel ça crée illustratrice ça c'est encore un autre genre ça j'aime moins mais voilà voilà il y en a un autre voilà donc je vous montre c'est pareil le même grain en fait ce qui est ça on verra pas ça partout ce genre de papier parce que c'est fait par une créatrice c'est fait par une moustapé je pense qu'elle est peintre on voit que c'est fait c'est de la peinture vous voyez donc vous verrez pas ça partout et c'est pas non plus un truc de dingue donc je vais vous donner tout si vous avez un projet donc là pareil il y a une feuille je n'ai pas envie de les abîmer parce qu'il y a des il y en a c'est par moi vous voyez le design un peu l'oodle ça j'adore aussi ça j'aime bien très chouette c'est une belle créatrice ça fait très coloriage donc on peut imaginer plein de choses je veux dire on a des idées qu'il y a c'est l'aquarelle en fait il est magnifique franchement voilà oh il y en a encore un là voilà voilà alors ces blocs là ces blocs là sont à 3 euros 3 euros 15 et vous avez quand même d'un feuille le design chacun ils sont chouettes alors j'espère qu'ils n'ont plus rien mélangé dans les trucs des collections je vais vous montrer tout ça vite fait vite fait ah bah voilà c'est ce que je cherchais je suis pas 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 alors il y a voilà chez mon keepers créatifs vous avez des magazines qui s'appellent inspiration et donc c'est des produits d'ai d'ai et vous avez un magazine par mois donc là moi je les ai commandés même de ceux d'avant et dedans c'est là donc j'avais vu ça et ben il y a la collection dont je vous ai parlé alors en fait ce grossesse là il travaille avec plein de marques il travaille avec Faber-Castell PBO par exemple Nellis Choice pour le scrap il travaille avec des marques de peinture aussi avec Windsor et Newton avec pas avec toutes les marques qu'on connait mais avec beaucoup de marques Le Sonia par exemple avec d'autres marques ça me revient pas enfin allez voir il y a plein de trucs et beaucoup de marques de scrap donc par exemple il travaille avec Papi Color Studio Light et alors là il y a cette collection donc en fait pourquoi je vous dis ça parce que dans ces magazines là et bien vous avez tout ce qui vient de sortir dans chaque collection donc je vais vous en montrer un et après je vous montrerai vite fait les couvertures des autres on va pas non plus faire une vidéo d'une heure sinon vous allez répéter un peu voilà là c'est ma choufoute donc c'est Marianne Marianne son nom m'échappe je suis désolée je le sais pourtant mais voilà donc avec des blocs prédécoupés d'A5 ça c'est pas ce que j'ai pris il y a du papier collage il y a des des tampons vous avez vu le tampon renard il y a j'ai vu un art journal alors il est peut-être pas dans ce magazine là de toute façon il faut aller voir dans Studio Light Art by Marlène et vous allez trouver cette collection de toute façon il y a tellement de trucs donc je vous remontre excusez-moi je regarde en même temps que vous de toute façon j'ai ouvert le colis là en même temps que vous donc voilà là il y a plusieurs articles il y a aussi des très beaux washi tape à le voilà le journal voilà ici il est très chouette moi je vais me le prendre le mois prochain enfin la fois prochaine je pense que ce sera après si j'ai d'autres commandes entre les deux même pas forcément pour moi voilà donc là vous avez d'autres choses de chez Studio Light par exemple donc en fait à chaque fois chaque mois ils ont des nouveautés ça c'est quoi manuscrite donc il y a tout là c'est des petits cachets il y a les stylos à colle il y a tellement de choses dans ce truc ça c'est Creative Expression alors ça c'est des pâtes de texture avec des paillettes c'est du la marque Cosmic Shimmer ils ont l'air bien sympathiques aussi attendez si j'y arrive ils vont vous montrer plutôt voilà attendez excusez moi c'est pas évident voyez ça a l'air bien franchement ça a l'air bien très bien il y a des peintures à effet spéciaux là c'est Dutch Doobadoo Penny Black alors là je vais vous montrer parce que c'est mignon c'est mignon mignon voyez je vais pas vous faire tous les magazines là c'est tout ce qui est je sais jamais dire 6x donc la marque de la Big Shot donc là ils ont le bouc de page voyez alors là il y a une machine c'est quoi que machine c'est un kit starter la sidekick machine sidekick machine alors je crois qu'ils font plus la Big Shot mais ils doivent faire encore des accessoires de la Big Shot parce que là je vois il y a un très grand attrape rêve et c'est seulement pour la Big Shot ouais alors on continue excusez-moi alors là c'est le bloc design le bloc que j'ai pris aquacolor il y a plein de choses que ce soit des blocs de papier des clear stems du découpage si vous commandez moi je vous mettrai un magazine gratuit si c'est par mois que vous passez après vous pouvez passer par une animatrice dans votre coin ça c'est à vous de voir il y a plein de choses de la peinture là c'est la main Ursus Ursus voilà et ça c'est qu'un magazine par mois là c'est Joycraft là c'était celui de Mars donc il y a des trucs de pack ils ont aussi une machine ici à découper la Torus Mini qui a 49,95 on a des créations des blocs alors après il y a aussi des idées de création et ça c'est chouette alors le voilà les voilà et alors ils vont mettre le matos alors ça c'est le Jume Déco ça c'est du Jume Déco c'était pour pack là il y a d'autres choses alors ça mélange là il y a des cartes voilà là j'adore c'est trop bien fait voilà ça j'aime bien et ils vous montrent le matos avec lequel ils ont fait ça bien sûr là c'est des pochoirs A3 un pochoir un pochoir A3 c'est seulement 5,65 ça va quoi celui-là avec la grande feuille hein bon ça j'aime beaucoup aussi c'est PBO c'est une idée de création voilà donc ça c'était mon magazine donc inspiration c'est des magazines gratuits voilà si jamais vous me commandez pour le mois prochain s'il y a un truc qui vous plaît que vous me contactez moi je commande mon magazine à force de toute façon je peux en demander d'autres alors là tout est un peu mélangé je suis désolée mais là par exemple là j'ai le magazine avec toute la collection studio light avec c'est là où il y a la collection où j'ai eu mes beaux papiers et de feuilles que je vous ai présentées voilà c'est chouette il y a tout plein de beaux tampons et toujours des beaux blocs de papiers allez voir les prix sur le site ils font aussi des light markers qui sont chouettes voilà là c'est les light markers voilà des couleurs nouvelles alors il faut voir les prix je ne sais plus et je n'ai pas testé donc je ne peux pas vous dire encore bon il y a plein de beaux blocs de papier des blocs de die cut des idées de création donc ça c'est le magazine de studio light ça c'est celui de janvier à avril c'est une marque j'aime bien voilà c'est trop bon regardez le beau clear stamp il fait 148 par 105 mm donc c'est déjà un gros avec un pan le pan est trop beau ça c'est une créatrice qui a des signes ça ne doit pas être Marlène il y a ça par exemple une rose ils font des trop trop même chose moi c'est aussi mon avis d'artiste je veux dire c'est pas vendre pour vendre moi de toute façon j'achète déjà pour moi quelques personnes qui me connaissent puis après si il y a un truc qui vous va ben voilà je vous explique la marche à suivre tout en dessous je vous rappellerai après voilà et à chaque commande que j'aurai je vous montrerai alors là c'est les clear stamp pour les planeurs journal pardon il y a tellement de trucs intéressants de toute façon je ne pourrais pas tout vous montrer c'est impossible il faut aller sur le site voilà les planeurs journal c'est bien au dessus d'action et je ne dénigre pas du tout avec son parce que j'aime beaucoup mais dès que vous voulez une qualité supérieure ben voilà il n'est pas forcément la même chose que tout le monde là c'est des clear stamp c'est pareil super grand et ils sont hyper beaux toujours dans la collection studio light je dois dire que c'est des collections qui moi me plaisent beaucoup il y a toujours la collection marlène voilà il y a ça non mais c'est c'est chouette bon il y a ça après bon ça c'est bien c'est bon comment il y a d'autres choses là c'est des pour faire des mousses de fleurs donc il y a flower form set chez l'éaneux créatif voilà ils m'ont envoyé tous les les flyers donc ça c'est joycraft c'est encore une autre marque voilà parce que l'avantage de ce grossiste c'est que comme c'est un grossiste ben du coup il lui travaille avec plein plein de marques et il a les prix d'un grossiste donc vous pouvez en bénéficier je vous dis en passant par une animatrice ou en passant par moi juste que moi je vous estime vos frais de port je ne vous fais pas payer parce que moi je paye 12 euros quelle que soit la commande donc si si c'est une petite bricole voilà je ne vais pas vous faire payer 12 euros je vous fais payer de toute façon moi je ne commanderai jamais pour une seule bricole je commande une commande groupée donc je ne vous fais pas payer le prix de port de la Hollande jusqu'au chez moi et après par contre ben voilà je ne peux pas non plus comment dire prendre en charge les frais de port de tout le monde pour les envoyer chez vous par la poste c'est un arrangement qu'on fait les gens que je connais qui sont dans mon coin je leur donne le matériel et voilà mais si vous vous suivez cette vidéo vous suivez mes ateliers et que ça vous dit ce que ça vous plaît et ben pourquoi pas donc là c'est une autre marque c'est Marianne Design donc là c'était septembre pour montrer des exemples de création août pardon celui-là je l'aime beaucoup avec les flamants roses il y a plein de cartes à créer c'est trop beau elles sont super belles voilà et après ils vous mettent avec quoi vous pouvez faire ça et là il y a une collection spéciale killing ah ben voilà si vous avez vu mon haul où je vous parlais de ça comment voilà on peut mettre ça sur les cartes donc le killing c'est quand vous créez des fleurs en papier en les roulant si vous voulez et après vous pouvez les mettre sur des cartes moi une fois sur facebook j'ai vu dans mon fil d'actualité un tableau fait comme ça c'était de toutes vôtres c'était un visage bon il faut du talent pour aussi connaître mais là c'est des exemples pour utiliser le killing moi j'ai acheté un set de killing sur action et il y en a ici aussi chez keepers comment faire ça sur les cartes donc celui-là je l'ai pris alors un autre magazine inspiration celui-là c'est celui de mai alors là il y a des trop beaux trucs ah ça je l'aime bien j'en ai trouvé un ah je suis contente j'en ai trouvé un à noz c'est la marque scrapbook adhésif ils vont super bien ces glutefs il y a il y a tous les modèles c'est super il y a même avec des points repositionnables recharge dot ah oui les dot voilà c'est magnifique je pense que vous voyez quand je tourne je ne peux pas parce que là la vidéo elle est déjà hyper longue je suis désolée mais il fallait que je vous montre quand même une marque c'est magnifique franchement c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec eux puisque de toute façon moi je suis artiste peinte professionnelle mais de toute façon j'ai toujours besoin de l'intérêt pour le coloriage pour le scrap je fais du home déco donc ça tombait bien regardez ça c'était l'exemple de création c'était la création du home déco donc en fait c'est une peinture et c'est fait avec des très grands pochoirs donc là il y a le pochoir des feuilles le pochoir du toucan 495 le toucan 895 les grandes feuilles et puis après vous construisez et ici c'est une branche de bois toute noueuse et vous construisez votre déco ça c'est du genre de tutoriel que je peux vous proposer par exemple je serais j'ai bien envie de le faire c'est sur une toile ça il donne bien envie bien sûr c'était au mois de mai mais on s'en fout les articles on peut les avoir quand vous voyez ils font même ils ont une chaîne ils font même tous des tutoriels en fait que je pourrais vous partager vous partagerez la chaîne en barre d'infos voilà bon il y a plein de choses c'est voilà moi même je peux vous dire je m'y connais en matériel je découvre des choses et les prix sont très très là ils font les magiques faumes ah oui là c'est votre avadi par exemple avec des de la peinture des ancles ou de l'aquarelle et puis c'est des motifs qui apparaissent par exemple ouais c'est c'est trop bien là c'est tout des washi tech bon c'est un peu plus élevé qu'action les prix je vais pas vous dire mais ça reste quand même là c'est tout des plumes là il y a des tout des paper pads ils travaillent aussi avec Swarovski pour les bijoux bon voilà donc là j'ai eu plusieurs vous voyez j'ai mon stock ça c'est le mois de mai j'en ai eu quelques-uns de janvier tout ça de façon vous pourrez le retrouver sur le site ça c'était un bah c'est celui d'octobre de chez Marianne Design donc je vous ai montré des flyers de marque et ça le magazine inspiration c'est le magazine qui sort tous les mois avec qui regroupe les nouveautés par marque et avec une décréation voilà voilà alors ça c'était celui de mars que je vous ai montré avec l'oeuf bon c'est sympa moi je suis pas fan mais c'est joli c'est joli c'est joli à faire et voilà et là c'était celui-ci donc j'attends d'avoir le dernier il m'en envoyait plusieurs voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura intéressé je suis désolée encore une fois pour la longueur de la vidéo mais comment dire je peux pas vous présenter ça comme ça en plus c'est pas forcément connu de tout le monde donc là c'était les belles peules de papier le super pochoir que j'ai pas non plus payé un prix de dingue dans les 5 euros et vous voyez on peut faire une création comme ça sur une toile vous avez vu l'histoire là avec le toucan voilà le papier collage hein ici les cutting die hein voilà les peules le bloc aquacolor le petit tampon enfin petit non il est grand il fait 10 cm voilà le gesso le poinceau le embossing stem scent la super belle brosse là le mudding paste le stem cleaner euh et là la brosse comme ça voilà donc c'était mon haul le keepers créatif si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse euh ben contactez-moi mettez-le moi en commentaire euh sinon vous avez mon facebook vous pouvez m'envoyer un message sur messenger vous regardez mon facebook il est euh sur le haut de ma chaîne là dans la bannière euh vous pouvez le mettre en commentaire mais sinon vous pouvez me l'envoyer en mp comme ça ben voilà c'est pas obligé de partager ça avec les autres sachant que la prochaine commande normalement pour moi euh si je n'ai pas d'autres commandes mais je pense que j'en aurai ce sera pour début novembre premier novembre après si vous avez une grosse commande intermédiaire c'est-à-dire que vous craquez vraiment sur des trucs euh et bien euh dites-le moi euh et puis on verra je vous dis je peux peut-être recommander avant mais ça ça dépend aussi de vous moi de toute façon je fais au moins une commande par mois et s'il y a d'autres commandes et bien ça on voit ensemble hein disons que je ne vais pas commander euh faire une commande pour ça et payer 12 euros de frais de porte on va dire ça c'est pas possible moi je fais une commande qui roule ma commande et la commande des autres des autres clients je paye les 12 euros de frais de porte juste quand ça arrive chez moi euh je sais les articles sont acquis et euh je redemande simplement euh le prix pour euh l'envoyer chez vous par la poste hein avec un truc suivi parce que je vais être sûre que vous l'ayez donc si c'est Colissimo c'est suivi enfin Colissimo c'est quand même assez sûr si c'est des très gros articles ça peut être Mondial Relais mais bon on dit un collier ça dépend euh ou alors c'est par la poste une lettre suivie si c'est une petite bricole comme ça ou un blog enfin ça peut passer je veux dire il faut me contacter pour que j'estime voilà il y a plein plein de belles choses si vous commandez je vous enverrai ça le magazine euh après vous faites comme vous voulez moi j'ai voulu vraiment partager ça avec vous parce que je pense que c'est vraiment un site à découvrir juste qu'il faut passer par des animatrices donc souvent c'est l'ordre d'atelier créatif qu'on vous fait découvrir un peu tout ça moi j'en fais chez moi mais il faut s'habiter pas près de chez moi je pense pour la plupart de ceux qui me suivent donc j'en fais en ligne et je vais en faire encore bientôt donc on utilisera en partie du matériel d'ici mais voilà ce que je vous propose c'est que s'il y a un truc qui vous intéresse comme vous pouvez pas commander directement sur le site vous pouvez me demander sachant que pour régler la commande bah vous réglez par Paypal parce que moi de toute façon je règle par Paypal donc euh je veux dire après moi votre commande elle arrive sur un porte-monnaie hein vous connaissez le principe euh et donc euh au moment où je paye toute la commande bah les commandes de tout le monde sont arrivées sur le le règlement de tout le monde sont arrivés sur le porte-monnaie plus les frais de port qui me rembourse et puis moi ma partie à moi bah pareil je la paye avec Paypal mais moi ce sera fonctionné sur mon compte voilà et vous bah votre argent il est transféré voilà je vous ai tout expliqué j'espère aussi qu'au delà de ça je vous ai fait découvrir des belles choses je suis dessinée pour la durée de la vidéo mais moi il fallait quand même que je vous explique déjà pour mes hauts l'action je suis longue mais bon j'espère au moins que c'est intéressant que j'ai pu pouvoir découvrir des choses les prix ils sont sympas donc je pense que ça vaut le coup voilà et puis bah on fera bientôt des jolies créations parce que là il y a plein de choses dans ces magazines là qui sont très chouettes alors en barre d'infos je vous mets donc le site de Keepers Créatif je vous mets leur chaîne avec les tutos les vidéos et vous avez toute la marche à suivre si je vous ai tout détaillé un peu ce que je vous ai dit là si il y a un truc qui vous intéresse voilà allez belle créativité à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501